Culture, sortie, l'invité de la rédaction. Et deux invités ce soir en direct dans nos studios. Ils viennent de dévoiler quatre nouveaux titres avec l'EP Romance d'une violence et ils nous réservent d'autres belles choses. Eva et Greg de Moongay sont nos invités. Bonjour, bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très 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 bien. Toute petite voix, c'est pour ça je demande. Si si, c'est parce que tu nous intimides. Ah bah oui, bien sûr, j'en suis certaine. Romance d'une violence, c'est donc le titre de cette EP ainsi que d'une des chansons. La dernière fois que vous avez sorti justement des chansons, c'était l'album Cosmo Family, c'était en 2013. Alors bien sûr, vous avez fait beaucoup d'autres choses entre temps, on va en parler. Mais cette EP, est-ce que vous le voyez, vous, comme un retour ? Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à partager ainsi des nouvelles compositions ? Ah oui, ah oui. Là il n'y a plus de petite voix, là c'est la tête. Non, non, là c'est franc, c'est sincère, c'est direct. Bah oui, parce que la dernière sortie, effectivement, date un petit peu. Et que même si on a vécu de très très belles expériences artistiques, humaines entre temps, on est toujours très heureux de renouer avec le public et de pouvoir partager ce qu'on a fait chez nous, dans notre courant, dans notre studio, pendant tout ce temps-là. Oui, parce que c'est long aussi un petit peu, peut-être. Oui. Même pour vous ? Oui, c'était une aventure en fait, parce que l'EP c'est en fait un concept album qui est lié à un projet plus vaste. Et du coup, c'était une longue aventure et on est très heureux de pouvoir la partager maintenant, enfin. Nous aussi, on est très heureux. Quatre titres, donc, sur lesquels on retrouve votre patte dans les compositions, les orchestrations, la poésie des textes, ta voix. Eva aussi, bien sûr, qui fait fil conducteur dans tout ça. Cela dit, c'est difficile effectivement d'en parler sans dire que ces titres sont des pièces de puzzle, concrètement. Puisqu'effectivement, c'est l'aperçu d'un concept album et d'un opéra, disais-je, électro-orchestral, qui est intitulé « Le jeune homme et la nuit ». C'est ça. Comment on en parle un peu plus ? Eh bien, en fait, c'est né il y a quatre ans, dans nos têtes, après des expériences, notamment, pas mal en Angleterre. En fait, après, on a fait un petit peu le point il y a quatre ans. On avait dans les pattes dix ans de tournées, de productions discographiques, d'expériences riches et décloisonnées. Et puis, il y a quatre ans, il y avait un contexte un petit peu nouveau qui apparaissait. C'était un contexte de tension sociale qui était assez fort. Vous l'avez ressenti comme ça ? Plus spécifiquement. Oui, je dirais qu'il ne nous a pas tellement lâchés, en fait, depuis. Mais il y avait, à ce moment-là, les manifs pour tous. Il y avait, voilà, on commençait à parler d'un taux de chômage explosif pour les moins de 25 ans. Il y avait la ZAD qui s'embrase. Il y avait les anonymes qui s'érigent. Et puis, des élections, des extrêmes aux élections municipales. Et du coup, ça a donné à voir le visage d'une jeunesse parfois paranoïaque, parfois en clino-désespoir. Et du coup, ça nous a donné à réfléchir, en fait, sur cette jeunesse-là. Et là, on a commencé, en fait, à imaginer une histoire qui raconte la quête de sens, justement, d'un jeune homme de 25 ans. Et cette histoire, en fait, allait devenir, de fil en aiguille, un spectacle, une expérience transdisciplinaire et immersive pour le public. Et donc, un opéra électro-orchestral qui s'appelle « Le jeune homme et la nuit ». Le jeune homme en question, il s'appelle Nathanael. Il a 25 ans, donc complètement, là, vous parlez à la jeunesse. Il est confronté à son époque, à des étapes extrêmement importantes de sa vie personnelle. C'est-à-dire à 25 ans, les étapes importantes. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe pour Nathanael ? Sans trop en dire, évidemment. Pour le personnage ou dans la vie, en règle générale ? C'est pour le personnage qui a un quart de siècle. Le personnage, en fait, l'histoire commence à la mort de son père. C'est le symbole. C'est quelque chose qui ouvre, en fait, son parcours initiatique. Et là, en fait, il va avoir des errances dans un groupuscule qui s'appelle ZO, comme Zéro Obéissance. Il va vivre des désillusions au cœur d'une ville qu'on a appelée la Cité d'Or. Et puis, ça va se terminer dans un musée qui s'appelle le musée de la chasse et de la nature. C'est une histoire d'anticipation, peut-être qu'il faut. Il faut que je le dise, oui, déjà en amont. Donc, voilà, c'est les noms de ville. Les noms sont imaginés, sont un peu surréalistes. Et donc, ce personnage, au bout du chemin, ce chemin va durer un an. C'est finalement l'autre, c'est la rencontre de l'autre qui va lui tendre la main. Et c'est cette rencontre-là qui va lui permettre de trouver un sens et de s'ancrer dans sa vie, de commencer sa vie d'adulte. Et est-ce que cette histoire, justement, cette nouvelle forme de narration, est-ce que vous avez enfin réussi à aller vers ce que vous appeliez des expériences artistiques totales ? Oui, complètement, parce que c'est un projet qui est à la fois un projet artistique, mais c'est aussi un projet social, humain. On s'est entouré de 250 bénévoles. Il y a 200 acteurs pour la partie cinéma, qui sont de toutes origines sociales, culturelles. Voilà, il y a un collectif de 30 artistes qui viennent d'un peu partout en Europe. Enfin, voilà, c'est un projet global. C'est-à-dire qu'on voulait aussi traiter de cette question-là en faisant participer des jeunes. Les artistes sont pour l'essentiel autour de la trentaine, donc sont concernés directement par les problématiques. Et l'idée, c'était ça, c'était un peu de traiter. Alors, on s'amuse avec les codes, on parle d'un opéra, mais c'est un grand spectacle transdisciplinaire, narratif, avec de la musique électronique, avec de la musique de chambre, avec du dessin animé, avec du dessin. Il y a une exposition autour, il y a un film, il y a un film. Et donc, l'expérience humaine et sociale était incroyable. Il était absolument incroyable. Et il continue à l'être, puisque c'est pour nous un premier projet. On a monté un collectif autour de ça. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Il faut expliquer que vous, vous êtes l'entité Moon Guy. Et pour ce projet-là, c'est le collectif Opéra qui a été initié. Et du coup, ça prend tout son sens aussi, ce que tu expliquais, Greg, justement, sur les parcours de chacun. Le côté, on décloisonne. Exactement. En fait, on voulait partir d'une histoire pour fédérer tous ces gens. Donc, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qui étaient les grandes problématiques de notre génération. Donc, la question politique, la question de la précarité, du vie d'intérieur, des nouvelles technologies, du phénomène religieux, qui est très particulier aussi en ce moment. On a construit cette histoire et autour de cette histoire, on est allé voir soit des gens qui n'étaient pas issus du tout du milieu artistique, des jeunes de quartier, des gens avec qui on faisait du sport. Enfin, voilà, où on s'est dit, tiens, ce serait intéressant puisqu'ils ont des vies qui font écho à ce qu'on raconte. On le sait, on se connaît, etc. Des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et des artistes où, à chaque fois, on se disait, voilà, on est très sensible à ton univers. Donc, ça, ça peut être un pianiste, ça peut être les à deux doigts, ça peut être qui sont des dessinateurs, des gens qui viennent du dessin animé, du cinéma. Et à chaque fois, on se disait, tiens, on semble raconter la même chose. On avait déjà collaboré ou pas. On semble avoir la même vision du monde actuel. Et à chaque fois, on venait avec cette histoire en disant, voilà, est-ce qu'on peut se la réapproprier ensemble et imaginer une autre façon de collaborer aussi dans une époque où, finalement, on est toujours confronté à la problématique économique. Il faut monter des petits projets. Et on cherche de nouvelles façons d'inventer ensemble aussi. Exactement. Et de vivre des expériences ensemble un peu ambitieuses, un peu hors normes. Mais c'est vrai que je pense que le mot clé de cette aventure, c'est, comme tu disais, Cécile, le décloisonnement qui est à la fois artistique. Donc, on peut reprendre aussi ce que tu disais, Cerise, cette notion d'art total. Et puis, à la fois aussi, qu'il y ait un décloisonnement humain par l'aventure même que c'est, en fait. Et peut-être qu'on peut expliquer aux auditeurs que ce projet-là, en fait, il y a, pour raconter cette histoire-là, on fait appel au théâtre, à la musique, avec sur scène un quatuor à cordes, piano, machine et voix. On fait appel à du dessin, de l'animation. On fait appel à du cinéma. Et vous faites appel au public. Et on fait appel au public. Et voilà, l'idée, c'est en fait de... Exactement. Merci pour cette belle transition, Cécile. Le décloisonnement total jusqu'à intégrer le public. C'est ça. L'idée, c'est de placer le spectateur dans la tête de Nathanael, donc du personnage principal, dans la tête d'un jeune homme de 25 ans. Et donc, partant de ce principe-là, donc de cette expérience d'art totale et cette expérience immersive, on s'est dit, puisque le spectateur est dans la tête du personnage principal, alors il doit aussi interagir avec les événements extérieurs, avec ce qui se passe dans l'histoire. Donc, le public est sollicité pour participer. Je ne veux pas trop en dévoiler, parce qu'il faut garder beaucoup de surprises pour les gens. Mais voilà, il l'est. Et on lui dit, c'est qu'il soit... Après, il choisit de jouer le jeu ou pas. Mais on lui propose d'intégrer, d'être dans la tête du jeune homme. L'opéra a été joué la première fois à Onyx, à Saint-Herblain. C'était au mois d'octobre dernier. Il y a eu aussi une représentation à Plohermel, si je ne me trompe pas. Pour l'avoir vu, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions dans cet opéra et qu'on rit aussi. Ce n'est pas forcément ce qu'on anticipe, mais effectivement, il y a des moments aussi très de légèreté. Pour en revenir à l'EP, les chansons qu'on trouve, c'est des chansons qui sont directement extraites de l'opéra. Ou vous avez adapté ? Comment vous avez fonctionné ? En fait, c'est assez marrant, mais à l'origine, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, on voulait faire un concept album. Donc, on a pensé d'abord des chansons. Et en fait, on s'est rendu compte que le corpus de chansons était autour toujours des mêmes thématiques. Et on a déroulé cette pelote-là jusqu'à écrire une histoire. Puis, on a fait une collaboration avec un ensemble de musiques de chambre dans le cadre d'un autre projet en Angleterre, à Liverpool. Cet ensemble nous a invités, connaissant un peu les prémices de cette histoire, à venir faire une résidence de création avec eux à Manchester. C'est le Manchester Camerata Orchestra. Et du coup, on s'est retrouvé à écrire pour Quattro raccordes les premières chansons fermées. Ce qui n'était pas prémé forcément à la base. Exactement. Et du coup, on a pris un plaisir dingue. Et puis, ça faisait sens aussi. C'est-à-dire que la confrontation, encore une fois, entre des mondes qui se connaissent assez peu, les musiques pop ou électroniques et la musique de chambre. Il y a eu quelques expériences, mais c'est quand même des mondes assez éloignés au départ. Et voilà, tout ça a fait sens au fur et à mesure de ce parcours, en quelque sorte. Et donc, on est parti sur l'écriture de chansons qui mélangent tout ça. Donc, on l'a dit, il y a l'EP, donc quatre titres là, il y a l'Opéra. Il y aura donc un concept album. Est-ce que vous avez déjà une échéance de sortie ? Ce sera cette année ? Non, ce sera presque cette année. En fait, on reprend. Donc, l'Opéra sera joué le 17 janvier à Stérolux. Et du coup, ce sera également l'occasion de la sortie. Tout en même temps. Exactement, l'album. Et même, Stérolux nous fait le plaisir d'inviter les artistes visuels du projet du collectif Opéra à exposer. Donc, il y aura les artistes à deux doigts et les artistes Thomas Ponce et Julie Stéphane Scheng qui exposeront des œuvres à eux pendant deux mois à partir avec une inauguration, donc le 17 janvier. Ça va être gros. On va beaucoup entendre parler de Moongay alors en janvier. Désolée, on va vous saouler. On va encore être au la vie. Ils y vont, ils y vont franchement. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus en direct dans le 17-19. Merci à vous. Pour parler de toute cette belle actualité, on recommande évidemment cette EP. On a entendu un petit peu plus tôt dans l'émission Romance d'une violence. On va s'écouter d'ici quelques instants, 6h35. Merci à vous deux et puis à très bientôt sur ce n'est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.